... Bonsoir à tous, le Grand Journal de Canal Plus en direct avec Ariane Masney, Alibadou et Jean-Michel Apathy. Bonsoir mes amis. Dans un instant, les petits journaux de Yann Barthes, la météo de Pauline Lefebvre, le cinéma d'Élysée Chassin, la musique de Tonya Bernard-Rousseau, le tour de magie de Kamel, le service après-vente de Marais Fred et à 20h10, Fred Pesto lui-même, sans remarci, mais avec Cécile de France pour parler du film Gardien de l'Ordre, puis Cyril Lignac en compagnie des finalistes de Top Chef. ...en journal. Voici le président du parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon. ... Bonsoir. 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 C'est gentil d'avoir interrompu vos vacances. Non, c'est que j'étais obligé. Vous ne testez pas tant que ça les médias finalement et les journalistes ? Pardon ? Vous ne testez pas tant que ça les journalistes finalement ? Mais pas du tout. Alors on va rappeler les fêtes. Vous me faites un petit chagrin d'amour là. Tout le monde. Alors voilà, il y a quelques années, les électeurs du Front National parlaient exactement en ces termes de votre corporation. Moi c'est Le Pen ou personne ? C'est tous pourris. C'était particulièrement con et voilà pourquoi je ne résiste pas à l'envie de vous soumettre une petite question de... Santé intellectuelle. Dire journaliste tous pourris est-ce plus intelligent que de dire politique tous pourris ? C'est une putain de bonne question. Ça ne m'étonne pas de ce petit con. On vous écoute. C'est pas mal ? Bien sûr que ce serait absurde. Ça n'a aucun sens. Dire les journalistes tous pourris... Votre métier pourri. C'est vous qui l'avez dit. Un petit peu de sang. Je suis apathie, il ne se fâche jamais. Il ne s'engueule jamais avec quelqu'un. Ah mais quand on se fâche, il ne faut jamais se fâcher, je suis d'accord. C'est toujours un tort de se fâcher. Donc moi je me fâche parfois, c'est un tort. Mais quand on se fâche, on laisse parler son esprit aussi. On dit des choses que peut-être qu'on ne dit jamais. C'est ça qui ne va pas... Vous êtes devenus fous quoi. C'est un non-événement. Mais la corporation là, c'est un non-événement. Écoutez, je me trouve sur... On est en fin de campagne, on est donc dans la préoccupation que sont celles de la campagne. Je ne vais pas vous amener là-dessus. Et bon, il y a quelques journalistes qui sont là. Et puis il y a un jeune qui a déjà fait le tour. On va en parler parce que tout ça... Moi je considère que c'est à la fin, ça finit par être un traquenard quoi. Il y a un jeune qui est dans une école de journalisme. Donc on lui apprend un certain nombre de choses. Il est dans une situation d'étudiant en journalisme. Il n'est pas journaliste. Journaliste c'est autre chose. Journaliste c'est vous, c'est vous, c'est vous. Bon, c'est une autre relation professionnelle. Donc il fait le tour, il commence par poser une question à quelqu'un. Une camarade, il lui dit, bon, le Front de Gauche est un échec, qu'en pensez-vous ? Boum ! On est en pleine campagne électorale. Après il passe à quelqu'un d'autre. Il a fait comme ça plusieurs. Et puis après il tombe sur Mélenchon. Et il me dit, bon... Oui mais moi je suis direct, je suis brut de décoffrage, je ne changerai pas. Je ne veux pas changer. Je ne veux pas rentrer dans le format. Donc le gars il me dit, je suis étudiant en journalisme. Bon, je suis fatigué, je m'en vais. Bon, d'accord, il faut bien qu'il fasse, qu'il apprenne. Bon, je vais répondre. On commence. Non, 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 ça commence sur l'abstention. Alors je réponds sur l'abstention. Et puis je réponds, mais piquant, quoi. Je rentre dedans, quoi. Mélenchon, quoi. Il est étudiant, oui, il est étudiant en journalisme, puis je suis comme ça. Et je lui dis, bon, ben alors vous avez jeté des grosses larmes. Parce que là vous avez des petites coupures, mais c'est la séquence, il faut regarder. Vous jetez des grosses larmes, mais comment, deux jours après, je me suis trompé, pardon. Ce n'était pas deux jours après. Oui, mais c'est important quand même. Oui, alors par exemple, si vous trouvez que c'est important, les journalistes qui continuent à écrire dans la presse le sénateur Mélenchon, alors que je suis député, vous allez aussi dire qu'il ne faut pas leur boulot. C'est une erreur aussi, oui, mais c'est important aussi. Bien sûr, c'est pourquoi certains articles sont parus ces jours-ci, ne sont pas bien calculés. Enfin, c'est important, je me suis trompé, c'était pas des jours. C'est une passe dans le bord de cet après-midi. Oui, oui, c'est ça qu'il faut. Politiquement insultant, voilà, c'est le mot. Attendez, donc, attendez, j'arrive donc avec le gars, on parle de ça, puis alors à ce moment-là, je lui dis, écoutez, regardez, c'était une, je suis dans la passion d'une explication, de la conviction, ce n'est pas un journaliste professionnel qui m'interroge, c'est un jeune qui est en train de, qui est en formation. Donc, le ton monte, bien sûr que le ton monte. Pourquoi ? Parce qu'il me dit, ah ben justement, à propos de la prostitution, parce que lui, il doit faire son papier pour l'école. J'ai là dans ma poche un petit truc pour vous montrer que tout ça a été délibéré. Le journaliste nous dit qu'il n'a interrogé que vous et pas d'autres personnes. Eh ben ça, moi, je vous donne ma parole du contraire. Il en a interrogé d'autres. Mais c'est pas grave, il fait son boulot, c'est un jeune, il faut que... Il se démontre pas, oui. Bon, voilà, alors il rebondit, il se dit, tiens, après tout, je vais faire parler Mélenchon sur la prostitution, il m'a l'air bien chaud, et tout. Alors là, bon, moi, je suis dans mon... J'explose, quoi. J'explose, quoi. Alors après, on me demande si, quand j'explose, je dis des choses que j'assume, hein, à savoir que... Vous ne regrettez aucun propos ? Non, mais attendez, ne m'amenez pas, je ne présenterai d'excuses à personne. Donc c'est pas la peine. Non, mais je vous... La question, est-ce que vous regrettez, je vous demande pas des excuses, Monsieur, écoutez-moi, quand vous vous engueulez avec la pervenche qui vous a mis une... Une prune. Bon, c'est toujours bien garé. Bon, vous, vous êtes un saint, donc vous ne criez jamais, vous ne vous fâchez pas, vous n'envoyez pas de... Bon, quand vous... Jamais. Ça n'a pas de sens, écoutez ce que vous me demandez. Vous me demandez d'être, non pas un être humain... Je ne vous demande pas, je vous pose la question. Non, un extraterrestre, je ne vous demande pas. Vous me demandez d'être un extraterrestre qui, en toutes circonstances, reste cool, zen... Monsieur Mélenchon, il y a deux choses. On peut regretter de s'être énervé, ce que vous avez l'air de dire, et après, il y a ce que vous avez dit en englobant toute la corporation de journalistes. Non, 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 regretter de m'être énervé, je passerai ma vie à regretter. Parce que je suis un homme d'une pièce et que j'ai toujours été comme ça. Quand vous vous engueulez avec quelqu'un, vous ne regrettez jamais ? Je ne... Ça ne vous regarde pas, c'est mon affaire avec moi-même. Mais il y a une critique de fond sur le journalisme. Mais il y a une critique... C'est ça, merci. Il y a une critique de fond sur le journalisme. Mais il y a une critique... C'est ça, merci M. Badou. C'est ça, le fond. L'affaire, c'est le fond de l'affaire. Pourquoi je réagis comme ça ? Ma critique, ce n'est pas celle de Jean-Luc Mélenchon. Il y a des dizaines de gens qui pensent comme moi. Il y a des gens qui ont étudié cette question. Pierre Bourdieu a écrit des choses magnifiques sur la critique du journalisme. Accardo a écrit Le Petit Bourgeois Gentilhomme qui démontre. C'est pour ça que je parle de Petit Bourgeois. Tout ça est coupé. Je sais ce qui va rester maintenant pour les 10 ans qui viennent. Il restera, Mélenchon a dit, tous pourris. C'est un scandale parce que ce n'est pas ce que je pense du métier de journaliste. Je pense le contraire. Je pense que les journalistes remplissent une fonction qui est indispensable pour la démocratie. Donc nous avons des exigences à leur égard. Donc vous vous êtes emporté. Donc vous regrettez d'avoir dit que tous les journalistes sont pourris. Ce n'est pas comme ça. Écoutez, vous tirez les conclusions. Écoutez, qu'est-ce qui vous intéresse ? Le fond de l'affaire ou de tirer de Mélenchon des exigences ? Mais c'est le fond. C'est le fond de l'affaire. Vous avez été journaliste. J'ai regardé votre biographie. Mais parce que la dame Dumont dit qu'il aurait été. Non, je l'ai été. Vous l'avez été. Oui, je voudrais parler un peu de ça. Je vous en prie. Laissez-moi juste le temps d'atterrir, de respirer dans cette affaire. Moi, j'espère que cet incident, qui ne vaut pas un clou, parce que d'une affaire, un homme politique en fin de campagne s'engueule avec un jeune, et ça devient l'affaire du siècle, 150 000 personnes qui regardent, une page entière du monde. Tout ça, c'est du délire. Ça ne veut rien dire, tout ça. Il y a bien d'autres choses qui se passent en ce moment. Mais ça doit faire réfléchir sur la profession. Donc moi, c'est ça que je critique. Je veux profiter de cet événement et je vais en rajouter. Parce que je veux provoquer une véritable insurrection dans le domaine des médias. D'abord, des gens qui sont dans les médias. Les médias sont conformes. Les médias se mettent en rang. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet de système. Il ne suffit pas de dire qui paye. Les journalistes ne sont pas vendus. C'est un système qui fonctionne comme ça. Il repose d'abord sur la précarité. 50% des gens qui travaillent dans les médias n'ont pas un CDI. La plupart d'entre eux vivent comme des quasi-clochards. Un nombre croissant d'entre eux vivent une petite pige par-ci. D'autres travaillent gratuitement. Le jeune homme qui m'a interrogé, il est apprenti journaliste. Il était très bon d'ailleurs. Il a été très bon. À l'Europe. Bon. Vous voyez, vous dites qu'il a été très bon. Oui, parce que ce n'est pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on lui a appris ? Vous dites qu'il a été très bon. Oui, parce que ce n'est pas nécessairement. Qu'est-ce qu'on lui a appris ? On lui a appris à aller chercher en posant des questions, à provoquer des incidents. Pardon ? Non. Osez dire que non. Eh bien, votre collègue de L'Express, ce n'est pas moi Mélenchon, dit la chose suivante. Au-delà du caractère anecdotique et violent, injurieux, etc., cette vidéo a un double objectif pour l'école du journalisme de Sciences Po Paris. Donc, il y a un objectif pour l'école de Sciences Po Paris. Il s'agissait dans un premier temps de montrer que ce ne sont pas les journalistes qui poussent à la petite phrase. C'est en effet Mélenchon seul qui s'y adonne sans y être poussé par le jeune journaliste. Deuxièmement, la diffusion ultra rapide de cet extrait devait montrer aux étudiants quel format de vidéo fonctionne sur Internet. Ça, ça fait une provocation, ça. Le malheureux, il a vraiment pris... Attendez, je n'ai pas... La seule chose qui me désole, c'est pour ce jeune homme. La seule chose qui me désole, c'est que je crois qu'il n'a pas mesuré ce qu'il mettait en route. Et donc, il est possible qu'il ait des ennuis. Pourquoi ? Parce que moi, j'interpelle cette école. C'est ça que vous apprenez aux jeunes ? Dites, qui sont les profs à cette école ? Qui c'est ? Oh ben, il y a des gens absolument remarquables en tout cas qui enseignent. Oui, les plus grands, les presse, parmi les plus grands journalistes... Le statut de ce papier, franchement, que l'école se débrouille, ça, c'est pas... Non, 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 ça, c'est l'Express qui fait ça. Dites pas le statut de ce papier. Il nous reste une minute. Bon, alors attendez, je veux... Donc, c'est ça que je mets en cause. Et ça, c'est vrai pour le statut social des gens. Les conditions professionnelles, arrêtez de dire que ça n'existe pas. Quand vous avez un journaliste sous-payé à qui vous demandez de faire 5 sujets dans la semaine, il peut en faire aucun bien. Et en plus, il doit se dire... Vous venez en venir où ? Je termine sur la télé publique. J'estime que... Je termine sur la télé publique. J'estime que les gens doivent pouvoir s'impliquer dans les médias. Ils doivent être autoproducteurs de la parole médiatique. Je me réclame des expériences, par exemple, de ce qui se passe à Grigny-dans-le-Rhône autour de M. Balm. Je veux que les gens interviennent dans les médias. Et dans les médias publics, ils doivent avoir le droit de voter. Moi, j'estime que le président de France Télévisions, il doit être élu sur une liste d'aptitudes par les gens qui payent, c'est-à-dire vous, moi, qui payons des impôts. C'est assez fou. Voilà la révolution. C'est assez fou. Je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Il faut qu'on passe en pub. Oui, mais j'ai pas dit. On va voter toute l'année pour la fonction publique. On va élire le président d'EDF. On va élire tout le monde. Non, on va élire... Ah, mais c'est pas... Le président d'EDF, il ne formate pas votre opinion. Tandis que la télévision et les médias, ça a une très grande importance pour nous obliger tous, les uns et les autres, à réfléchir. C'est ça, votre métier. Vous mettez du carburant, puis chacun se fait son idée. C'est pas facile comme métier. Et qu'est-ce que vous êtes en train de me faire ? De me dire que des journalistes qui ont de l'expérience, c'est pareil qu'un étudiant journaliste. Si vous allez à l'hôpital, vous vous faites soigner par un gars, il vous dit « rentrez ici, je vais vous découper ». Et puis avant, il vous dit « écoutez, moi, je suis juste en deuxième année de médecine, qu'est-ce que vous faites ? ». Vous sortez en courant et avant, vous l'avez engueulé pour vous être foutu de vous. Et bien, c'est exactement ce que j'ai fait. On va se retrouver après la vidéo.